Principalement connue pour son rôle dans le film culte Nikita qui lui a d'ailleurs valu le César de la meilleure actrice en 1991, la comédienne Anne Parillot se produit actuellement au théâtre. C'est justement dans le cadre de la promotion de ses activités sur scène que l'actrice a été invitée par l'animateur Bernard Montiel dans son émission hebdomadaire sur RFM. Anne Parillot s'est ainsi confiée au chroniqueur de Touche pas à mon poste durant une longue interview d'une heure, qui sera diffusée sur l'antenne de la station Dimanche 19 mai 2024. Issue d'une famille très autoritaire, l'actrice a notamment été interrogée sur l'éducation qu'elle a donnée à ses trois enfants. « Depuis petite, je voulais des enfants pour me dire, je suis sûre qu'on peut faire autrement et qu'on peut élever des enfants autrement que, comme moi. Il faut être là pour eux, ça a été mon encre, ça a été fondamental dans mon histoire », a-t-elle déclaré. Pour rappel, Anne Parillot est la mère de Juliette Besson, qui est née en 1987 durant sa relation avec le cinéaste Luc Besson. Après s'être séparée du réalisateur de Nikita, la comédienne a fréquenté quelques années plus tard le producteur américain Marc Allant. Deux enfants ont vu le jour au cours de cette union. Tout d'abord Lou Allant en 2001, puis Théo Allant deux ans plus tard. Au cours de son interview avec Bernard Montiel, Anne Parillot s'est décrite comme une mère très aimante, mais aussi très autoritaire. À partir du moment où les gens sont éduqués, ils sont libres de ne pas l'être, mais s'ils en ont besoin, ils le sauront. C'était leur donner une liberté. « Ils ont la liberté totale de pouvoir naviguer dans n'importe quel monde », a expliqué Anne Parillot. La comédienne a ensuite révélé que l'un de ses enfants souhaitait marcher dans ses traces en se lançant dans une carrière d'acteur. La plupart du temps, le fait de vouloir être un artiste est issu d'un mal-être, et on ne souhaite pas ça pour ses enfants. Chez moi, je prenais la liberté donc s'il veut être acteur, il sera acteur. Pareil, j'ai ma fille qui écrit en ce moment, « Si elle veut écrire, elle doit écrire », a souligné l'ancienne compagne de Luc Besson. Je suis très à l'écoute des individualités de mes enfants. Il y a une éducation commune mais malgré tout, on s'adresse à des individus en particulier et tout ce qui est valable pour l'un, n'est pas forcément valable pour l'autre, a-t-elle également ajouté. J'espère que cela vous convient. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada